Les présidents américains passent, les Saouds restent. C'est ce qu'ont dû penser, avec un sourire goguenard, les princes de Riyad en écoutant le discours du président Trump. L'Arabie saoudite est redevenue un merveilleux royaume et l'islam, une religion de paix. Pourtant, depuis des années, on sait à quoi s'en tenir. C'est l'Arabie saoudite qui a au départ financé Al-Qaïda et Ben Laden, c'est l'Arabie saoudite qui a au départ financé le califat islamique, et on passe sur l'actuelle guerre au Yémen, où l'aviation saoudienne fait des ravages. Daesh n'est qu'une Arabie saoudite qui a réussi. Riyad est la matrice de la salafisation du monde, en terre d'islam, mais aussi en Europe comme en Afrique, à grands coups de mosquées et d'écoles coraniques. Refuser l'entrée de ressortissants venus de pays musulmans pour protéger l'Amérique contre le terrorisme, puis chanter les louanges de l'Arabie saoudite, c'est comme si le président Roosevelt avait dans les années 30 interdit l'entrée de son pays aux nazis, tout en se rendant à Berlin pour glorifier ce grand démocrate que fut le chancelier Hitler. Je voulais d'abord vous féliciter. Un des secrets du regain de Daesh. Des armes leur arrivent payées par l'Arabie saoudite, peut-être des armes françaises. Merci François Hollande. Tu finiras à la Bastille, j'éveillerai, philosophe. Majesté, ça n'était qu'un trait d'esprit. Merci. Merci.